Et de voir le monde qui est venu pour, c'était vraiment une grande réussite. Et puis, je ne sais pas, Nicolas, Isabelle, je pense qu'on va faire un debriefing bientôt, mais je n'ai jamais vu autant de monde pour le salon d'éducation. Il me semble que quand même, on a eu vraiment une super bonne participation. On a eu des stands qui ont rempli la salle. Il n'y avait plus de place, en fait. Quel bon problème. Il va falloir l'année prochaine soit faire deux jours ou trouver un autre lieu, mais quel bon problème. Ça grandit et on voit que grâce à vos prières, grâce aussi au sacrifice de Nicolas et Isabelle, on commence à avoir un impact dans la nation par rapport à l'éducation chrétienne. Hallelujah. Amen. Et ce n'est pas trop tôt, d'avoir un impact, de voir quelques changements. Tout le monde reclame un changement. Et combien de fois on voit nos élus qui essaient à mener une réforme au niveau de l'éducation, et puis tout de suite, ça fait blocage. Et puis, on a l'impression, on ne fait que tourner en rang. Et je crois qu'il est vraiment bien temps que nous, les gens qui connaissent la vérité, qu'on se lève et qu'on dise, haut et fort, on a une solution. OK? Et donc, hallelujah. Bon, c'était vraiment fabuleux. Et puis, j'aimerais aussi remercier tous ceux et celles qui sont venus vendredi soir et hier pour aider. On a eu un mariage dans l'église hier. Vous n'êtes peut-être pas au courant, en fait, parce qu'il s'agissait d'une jeune femme qui assiste au culte depuis très peu de temps, avec un garçon de Lyon. Ils ont fait la cérémonie hier, mais on a sollicité des frères et sœurs de l'église pour venir en plus. Et puis, chose qui est extraordinaire, il y avait des gens qui ont aidé pour le salon, qui sont revenus le vendredi soir aider pour la décoration. Quelques-uns qui sont partis à deux heures du matin, samedi, deux heures du matin, pour assurer la cérémonie. Ceux qui étaient pour la cérémonie, qui ont resté à la fin pour nettoyer la salle, pour préparer la salle pour le culte. Alors, franchement, quand je vois des choses comme ça, j'ai dit, Seigneur, on a une église fabuleuse. Et je remercie le Seigneur vraiment pour ces gens. Je ne sais pas, Véronique, est-ce que Véronique est là? Parce que Véronique a fait au-delà de ce qu'un humain peut faire. Elle est restée à la maison. Elle le mérite bien, d'accord? Mais les enfants, merci de lui dire qu'on a parlé d'elle ce matin. Peut-être qu'elle nous regarde par l'Internet. Mais vraiment, merci, Seigneur. Elle a fait au-delà de ce qui était possible, humainement parlant. Il y a une phrase, en incontent, là, au Paul, il parle des Macédoines, que malgré leur grande pauvreté, on donnait au-delà de leurs moyens. C'est un miracle. Tu vois, si tu as 100 euros et tu donnes 200, tu dis, non, c'est impossible, pasteur. Mais justement, c'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Les Macédoines, ils ont donné ce qui était impossible à donner. Et de temps en temps, on voit des gens dans l'Église qui donnent vraiment au-delà de ce qui est humainement possible. Et on le fait par la grâce de Dieu. Et vraiment, merci, Seigneur, pour tout ça. J'aimerais juste tirer votre attention. Vous avez reçu dans votre feuille d'annonce. Tout le monde dit feuille d'annonce. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui feuille d'annonce. S'il a un air perdu, tu vas lui expliquer de quoi consiste la feuille d'annonce à la fin du cul. D'accord? Et tu vas l'amener au comptoir pour qu'il puisse... Est-ce que nous avons libéré les enfants? Zut alors. Désolé, les enfants. Vous êtes bénis par le nom de Jésus-Christ. OK? Vous pouvez vous disposer maintenant. Merci de suivre nos responsables. Allez, tout le monde, étend la main vers ceux et celles qui vont commencer maintenant à marcher vers la porte à votre droite. Étendez la main. Ça, c'est une prière mobile. Une prière, un mouvement. Seigneur, tu les bénis, Père. Tu donnes à chacun de nos enfants ainsi qu'à chacun de nos responsables l'esprit de révélation avec l'esprit de connaissance dans toute... l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Tu visites nos enfants puissamment aujourd'hui, Seigneur, au nom de Jésus. Tout le monde dit un grand Amen. OK, merci. Donc, je reviens. Feuille d'annonce. Wouhou! Alléluia. Vous avez trouvé cette belle affiche. Cette belle affiche qui vous explique un peu sur ce qu'on appelle la fête de l'Église. La fête de l'Église. Tout le monde dit fête de l'Église. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui fête de l'Église. Maintenant, s'il a un air un peu perdu, ça aussi, tu vas lui expliquer à la fin du culte de quoi consiste-t-il la fête de l'Église. OK? Chaque année, à la fin de l'année scolaire, qui représente pour nous la fin de notre calendrier de l'Église, nous faisons une fête. Mais cette année, c'est vraiment la méga-fête. Tout le monde dit méga-fête. Méga-fête, c'est quoi un méga-fête? Méga-fête, c'est plus grand qu'une petite fête. Quelle profondeur, pasteur. OK. Et la méga-fête, dans les années passées, c'était juste le dimanche à la base de l'Église. Mais cette année, on rajoute quand même une rencontre. Pour moi, ce serait vraiment un bétel. Un moment de rencontre avec Dieu. J'ai eu John Steele au téléphone cette semaine. Il est déjà en Europe. Il est en Irlande actuellement, avec nos églises sur là-bas. Et je lui ai parlé un petit peu de nos attentes pour cette rencontre, ce week-end de fin d'année. Et je lui ai dit, John, vraiment pour nous, c'est une rencontre avec Dieu. Ce n'est pas juste un petit passage de ta part. Ce n'est pas juste une petite célébration de notre part. Nous voulons une rencontre avec Dieu. On ressent déjà depuis longtemps un changement de saison spirituelle. Et plusieurs ici, vous le ressentez aussi dans vos vies personnelles. Et pour moi, il y a un croisement de destin. OK? Un croisement de destin. C'est pour ça que je sais que ce n'est pas un week-end avec des jours variés. Le vendredi soir, c'est ce qu'on appelle notre soirée prophétique. Il y aurait quand même une intervention par le pasteur Jean-Marc Potenti pour des raisons que je vais expliquer dans les semaines à venir. Mais ce n'est vraiment pas à rater. Mais le samedi après-midi, ce serait plutôt conférence-séminaire. Il va y avoir plusieurs interventions avec tant de prières les uns pour les autres. Et pour moi, c'est vraiment un temps là où j'attends à ce que Dieu nous parle individuellement, chacun de nous. Je ne sais pas si vous avez besoin d'entendre quelque chose de la part de Dieu. Mais il n'y a pas une semaine qui passe dans ma vie où je n'ai pas besoin d'entendre sa voix. Alléluia! Et j'aimerais vraiment lancer un défi à nos internautes. Alléluia! On est tellement contents que vous ne regardez pas l'internet, mais je vous demande tout simplement de faire votre mieux, alléluia, à venir et célébrer ce week-end avec nous. OK? Et c'est dans quelques semaines. Faites votre mieux. Si vous pouvez venir le vendredi soir et le samedi et rester avec nous le dimanche, je vous promets, vraiment, vos vies ne seront plus jamais pareilles. Alléluia! Même si vous nous regardez à Nouvelle-Calédonie, OK, c'est un peu loin, j'avoue. OK? Mais si vous êtes en métropole, encore plus de raisons pour vous de prendre le TGV et monter à Paris et passer quelques jours avec nous. D'accord? Alléluia! Donc, merci de bien, mais il faut s'inscrire. L'affiche concerne principalement le dimanche à la base de loisirs. Vous allez voir, il y a une possibilité de venir en bus. On va louer un car, un grand car, mais les places sont limitées et les places sont payantes. Mais nous avons déjà fait le calcul, c'est moins cher que le train. OK? Mais ce qu'on a vu, quand on a donné les places gratuites, les gens... L'année dernière, je crois qu'on a eu 20 personnes qui se sont inscrites pour le car et on a dit non à plusieurs parce que le car était rempli. Et là, les 20 personnes ne sont pas venues. Donc, on aurait pu amener d'autres personnes dans le car. Donc, cette année, on a dit, OK, pas de place gratuite, mais on sait qu'on a certaines familles qui sont dans les difficultés financières. Si c'est votre cas, je vous demande tout simplement, s'il vous plaît, ne vous privez pas de cette grande fête à la base de loisirs parce que l'entrée à la base est gratuite. L'Église paye. OK? L'Église va couvrir votre entrée à la base. OK? Gloire à Dieu. Quand je dis l'Église, ben c'est vous. Amen. Vous allez couvrir, n'est-ce pas, par vos offrandes, d'accord? C'est toujours drôle quand on dit, oui, l'Église va payer ça, l'Église, et j'ai dit, mais l'Église, c'est qui l'Église? Ben c'est vous l'Église. OK? Mais, voilà, l'entrée est couvert. D'accord? C'est juste, au niveau du transport, voilà, on veut responsabiliser tout le monde, mais si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas vraiment, il n'y a pas de manière de trouver les 8 euros, je crois, 8 ou 5 euros, c'est écrit sur la feuille, venez nous voir, c'est important que vous soyez là. Amen. Regarde la personne à côté de toi et dis-lui, il faut que tu sois là. OK? Il faut que tu sois là. Donc, faites votre mieux et le plus tôt que vous pouvez vous inscrire, le plus facile le travail pour nous. D'accord? Et je veux aussi tirer votre attention à l'entrée du bâtiment, vous allez trouver les brochures pour l'école Priskelis, notre école de disciples. Merci d'aller trouver votre brochure et décider de faire votre formation l'année prochaine. OK. On va prier maintenant et plonger dans la part de Dieu. Alléluia. Seigneur, tu nous dis que tu as un plan pour chacun de nous. Et moi, je le crois. Je crois sincèrement que tu as un plan pour chacun de nous. Alléluia. Que tu as laissé pour nous un compte bancaire au ciel qui est rempli. J'ai bien dit, le compte bancaire est rempli car au ciel, il n'y a pas de déficit. Et Seigneur, ça me peine tellement de voir ton peuple qui se satisfait à vivre dans un niveau de pauvreté qui ne reflète pas notre héritage céleste. Donc, nous demandons tous ensemble, moi, pour ma vie personnelle, pour ma famille, et nous demandons chacun ici, Seigneur, que tu nous donnes une révélation de quoi consiste-t-il notre héritage céleste. Car nous voulons dire plus jamais à la pauvreté, à la misère, à la disette, à tout ce qui manque, Seigneur. Nous sommes un peuple destiné à vivre dans l'abondance. Et c'est ça, nous voulons vraiment fixer nos yeux, fixer notre volonté et dire, Seigneur, je vivrai dans l'abondance. Pas ta grâce. Et nous voulons le proclamer ce matin. Est-ce que vous pouvez le proclamer avec moi? Je vivrai dans l'abondance. Allez-le, par le nom de Jésus, je vivrai dans l'abondance. Allez-le, au nom de Jésus, nous le prions. Amen. Il y a trois textes que j'aimerais citer ce matin. Le premier se trouve en hébreu, chapitre 11. Le deuxième, c'est dans le psaume 78. Je vais vous les redonner plus tard. Psaume 78 et le troisième en proverbe 13. Proverbe 13. OK? On va lire les textes les uns après les autres et puis après, on va faire quelques commentaires. Numéro 1. Hébreu, chapitre 11 et le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. Psaume 78. Psaume 78 et le verset 55. Verset 55. Dieu chassa devant les enfants d'Israël les nations, leur distribuera le pays en héritage et fit habiter dans leur tente les tribus d'Israël. Alléluia. Dieu a chassé devant les enfants d'Israël toutes les nations et il a distribué le pays, le contré, la terre en héritage et il a fait habiter Israël dans les tentes dans cette terre. OK? Et Proverbe, chapitre 13 et le verset 22. Le verset 22. Et je lis de la colombe. L'homme de bien transmet à des petits-fils un héritage. Mais les ressources du pêcheur sont réservées pour le juste. Les ressources du pêcheur sont réservées pour le juste. Je ne sais pas si on a des justes ici. Là, pour une fois, on trouve la main, n'est-ce pas? Moi, je suis un juste. Amen. Je ne suis pas un juste. Je suis un juste. Avec mon accent, parfois, les gens ne comprennent pas ce que je dis. Et là, j'aime bien ce texte qui dit que les ressources du pêcheur sont réservées pour moi. Mais je suis un homme juste et que je fais en tant qu'un homme juste? Qu'est-ce que fait un homme juste selon ce texte? Il va laisser quelque chose. Qu'est-ce qu'il va laisser? Il va laisser un héritage. À qui? OK. Le texte en hébreu ne dit pas petits-enfants. C'est une traduction du texte. Le texte dit aux enfants de ses enfants. OK. Bien évidemment, c'est sous-entendu quand on dit petits-enfants. Mais j'aimerais juste être plus exact au niveau des textes. OK. Un homme juste, est-ce qu'on a des hommes justes dans la salle? OK. J'ai entendu au moins trois ou quatre. OK. pour les autres, on va prier pour vous. OK. Peut-être, je vais reposer la question. Y a-t-il des hommes justes dans la salle? Oui. OK. Donc, si tu es un homme juste, déjà, j'espère que c'est le cas, que tu sois marié ou pas marié, mais que tu es en train déjà d'accumuler un héritage, pas juste pour tes enfants, parce que c'est sous-entendu que tu laisses un héritage à tes enfants, mais que tu penses déjà à tes petits-enfants et que tu es déjà en train de préparer un héritage pour eux, qu'est-ce que tu vas laisser à tes petits-enfants? Tu vois, le problème dans le monde évangélique, c'est une doctrine qu'on a commencé à prêcher après la Deuxième Guerre mondiale, à peu près, sur l'enlèvement de l'Église. Maintenant, ne paniquez pas. OK. Il se peut que Jésus reviendrait dans les nuages et puis un jour, on a un clin d'œil, on disparaît et on se retrouve avec le Seigneur dans les airs. Alléluia! Je n'ai aucun problème avec. Mais voici le problème avec la doctrine. C'est que si je crois que Jésus revient avant la fin de ma vie, pourquoi laisser un héritage à mes petits-enfants? Et ce qu'on trouve souvent, regarde combien d'églises évangéliques démarrent dans une génération et qui terminent avant de voir la génération des petits-enfants. Si je vous pose cette question, quelle est la durée de vie moyenne pour une Église pentecôtiste indépendante? La durée de vie moyenne pour une Église pentecôtiste indépendante? 19 ans. 19 ans. Où est la notion de l'héritage aux petits-enfants? Il y a un problème intégral il y a un véritable problème au fond de nous dans notre façon de vivre notre foi. On pense à nous, on est des consommateurs de la grâce de Dieu pour le maintenant. Et plus que la crise économique, son fonds dans notre pays, et mes amis, nous n'avons pas vu la fin de la crise, désolé, je ne veux pas être un prophète de mauvaises nouvelles, mais je fais mes études, je regarde les indicateurs et par toute indication, mes amis, on n'est pas à la fin de la crise. Mais la crise est dans le monde. La crise n'est pas dans le royaume céleste. Amen. Dieu n'est pas en train de licencier ses anges. Il n'est pas en train de dire, écoute les anges, roulez-moi vite parce qu'il n'y a pas de sens. Non, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de peine dans le royaume céleste. Mais si tu limites Dieu à ton salaire, tu vivrais la crise comme le monde. Hello. Amen. C'est pour ça que Dieu est en train maintenant, maintenant que nous avons quand même une semblance de paix, que Dieu parfois nous pousse dans les épreuves. Vaut mieux maintenant, frères et sœurs, de comprendre la notion des épreuves pendant un temps de paix. OK, nos frères et sœurs en Syrie ne connaissent pas cette paix. Nos frères et sœurs en Nigeria ne connaissent pas encore cette paix. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Eux, ils apprennent la foi au milieu de la guerre. Pour nous, pour vous et moi, nous avons encore un temps de paix. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Je ne peux pas me prononcer. Là, c'est enrobé dans un mystère. Ça, Dieu le sait. Mais je sais que Dieu nous pousse. Il dit, allez, mes enfants, maintenant, saisissez l'occasion à prendre marché dans la foi et par la foi. Amen. Et non pas juste vous limiter à vos ressources naturelles. Je parle aujourd'hui d'un héritage que Dieu nous a laissé au ciel. Alléluia. Revenons maintenant sur le personnage d'Abraham. Abraham, la Bible dit, par la foi et par son appel, le mandat que Dieu lui a donné, c'était de quitter sa maison, sa famille et, sous-entendu, quitter ton héritage naturel et aller dans un pays que je te montrerai, là où tu recevras un autre héritage. Un autre héritage. Donc, Abraham, il suit les indications du Seigneur. Il va y aller, il ne va pas tout à fait quitter toute sa famille parce qu'il amène qui avec lui à part sa femme? Lot. Lot était de quelle relation avec Abraham? Son neveu, tout à fait. Lot, Abraham vivait dans la vie de Ur, U-R, Ur, qui se, bon, on ne sait pas exactement où ça se trouve aujourd'hui, mais c'est à peu près dans le sud de l'Irak, de ce qui est Irak aujourd'hui. Et en Genèse chapitre 12, verset 1, juste notez la référence s'il vous plaît. Genèse 12, verset 1, voici ce que la Bible nous dit. « Et l'Éternel dit à Abraham, va-t-on de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham, dans sa génération, a-t-il devenu une grande nation? Non, visiblement non. Par contre, plus tard, vers la fin de sa vie, si vous lisez à la fin de la vie d'Abraham en Genèse, il est écrit que les gens regardaient Abraham comme un prince de Dieu. Donc Abraham lui-même a reçu une quantité de bénédiction inimaginable à cette époque. il est devenu, il arrive un immigrant et combien de gens ont immigré en France? Pas mal. OK. Abraham arrive en terre bénie comme un immigrant pauvre. Il avait tout laissé derrière. Il arrive avec sa femme, son neveu, quelques serviteurs, tout le monde avait faim et dès qu'ils arrivent, c'est une famine sur la terre. donc ils descendent en Égypte, ils rentrent avec certains biens qu'ils avaient acquis en Égypte. Pas forcément la bénédiction de l'éternel, c'est encore la bénédiction de l'homme parce qu'il a amené aussi un problème avec lui qui a causé un problème que nous vivons jusqu'à présent, on peut dire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin de sa vie, Abraham n'est pas une nation. Abraham lui-même est béni, mais il n'est pas encore une nation. Pourtant, la promesse de Dieu dit, Abraham, je ferai de toi. Dieu ne dit pas, je ferai de tes descendances. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation, mais Abraham n'est pas encore une nation et j'aimerais vous montrer pourquoi. trouver Genèse chapitre 23. Genèse 23. Maintenant, je ne veux pas non plus vous dire que je présume connaître mieux la volonté de Dieu que Abraham a connu ou qu'il connaissait. c'est juste que je le trouve intéressant, on va le dire comme ça, que Dieu lui donne une promesse qui n'est jamais réalisée dans la vie d'Abraham. C'est réalisé trois siècles plus tard à la génération de Moïse. Mais on va voir quelque chose qui se passe dans la vie d'Abraham en Genèse 23. Très intéressant. Verset 2. Genèse 23 et le verset 2. Sarah mourut. Sarah, c'est la femme d'Abraham. Mourut à Kijat Abra, Arba, qui est Hébron. Hébron est une vie qui existe aujourd'hui en Israël. Ceux qui étaient avec nous la dernière fois, on a visité Hébron. C'était super. Dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva devant son mort et parla ainsi au fils de Heth les fils d'Heth étaient les habitants de la région à l'époque. Verset 4. Je suis étranger. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Pourtant, Dieu lui avait donné la promesse voici la terre que je te donne. Mais nous voici. Sarah est mort. On arrive vers la fin de la vie d'Abraham et Abraham se dit toujours un étranger. Moi, je trouve ça absolument bouleversant. Je dis, mais seigneur, c'est un prince ou ce n'est pas un prince? C'est quelqu'un mandaté de Dieu ou pas mandaté de Dieu? Pourtant, devant les habitants, Abraham se déclare un étranger. Mais, selon la Bible, toute cette terre où habitaient les fils de Heth, toute cette terre appartenait à qui? À qui? À Abraham. pourquoi donc Abraham se dit de lui-même « Je suis un étranger? » Ça n'a pas de sens pour moi. Je dis, « Seigneur, il y a un décalage entre la promesse et la déclaration d'Abraham. » Peut-être Abraham avait un problème d'identité. Peut-être Abraham avait une sorte de décalage entre la connaissance de la promesse et entrer pleinement dans la manifestation de la promesse. Est-ce que je parle à un chrétien ce matin? OK, il y en a deux ou trois. Donc, je vais le redire. Peut-être, juste peut-être, OK, comme peut-être quelques-uns ici, qu'Abraham avait un décalage entre ce qu'il avait compris comme la promesse de Dieu, il a reçu par la foi la promesse de Dieu, la Bible nous le dit, par la foi, Abraham est parti pour recevoir son héritage. Mais dans la terre de promise, peut-être Abraham avait un problème par rapport à la manifestation des promesses de Dieu. Combien ici vous avez reçu de Dieu des promesses? Hello! Vous avez reçu de Dieu une promesse, vous savez que la promesse est réelle, vous ne doutez pas la promesse, mais vous êtes dans cette terre là où il y a un décalage entre oui je crois à la promesse, mais pour l'instant je ne vois pas la manifestation dans ma vie. Ok, continuons. Verset, voilà, j'ai arrêté en verset 4, donc reprenons, verset 4, je suis étranger et habitant parmi vous, donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter devant moi. Verset 12, verset 12, Abraham se prosterna devant le peuple du pays et parla ainsi à Ephron, Ephron c'était un prince parmi le peuple Heth, d'accord, en présence du peuple du pays, écoute-moi je te prie, je donne le prix du champ, accepte-le de moi et j'y enterrer mon mort. Maintenant, sautons verset 17, verset 17, le champ des fronts à Marc Pella vis-à-vis de Mamre, le champ et la caverne qui y est et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentours. Deviendra ainsi la propriété d'Abraham. Deviendra maintenant avec cet achat, Abraham a payé le prix, il a fait je ne sais pas combien, 300 ou 400 pièces d'argent, il a acheté la terre, donc maintenant la terre, cette partie de la terre devient la possession d'Abraham. Là, il a possédé la terre. Est-ce que vous voyez la différence, la distinction? Il avait reçu la promesse de la terre, mais là, pour la première fois, Abraham devient propriétaire de la terre. Frère, et ça, puis-je vous dire qu'il y a une différence entre recevoir de Dieu une promesse et devenir propriétaire de la terre, de la promesse. Vous êtes toujours avec moi. Je sais que la moitié de l'église est en vacances ce week-end, mais ceux qui sont présents, il ne faut pas partir en vacances mentalement, d'accord? Restez avec moi. Hallelujah. Parce que j'aimerais vous aider ce matin, hallelujah, à trouver la clé pour devenir propriétaire de la terre. Parce qu'on peut faire rara, oula, oula, j'ai reçu des belles promesses, gloire à Dieu, et je saute à trois mètres en hauteur, hallelujah, mais demain matin, la réalité va vous tomber dessus. Hello. Et Dieu ne m'a pas appelé être un pom-pom girl, un pom-pom gomme, homme. On n'est pas là juste pour vous exciter. Amen. Vous donnez les petits guillis-guillis spirituels, vous sentirez bien. Mes amis, on veut vraiment connaître, savoir comment changer notre réalité. Amen. Parce que ma foi n'est pas juste un rêve. Ma foi est réelle. Et ma foi doit changer les choses dans la vie. Vous êtes avec moi ou pas? Ok. Juste finissons le texte. Il devient propriétaire Abraham aux yeux des fils d'Eth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Maintenant, ce n'est pas juste Abraham qui est propriétaire, mais tout le monde autour de lui voit qu'il est propriétaire. Tout le monde a vu tous ceux qui entraient par la porte de la ville. La porte de la ville était comme le cours suprême de l'endroit. C'était là où se mettaient tous les anciens de la ville, tous les gérants, les gouverneurs, les personnes importantes. Tout le monde a considéré ce gars il a pris possession de nos terres. Abraham n'est pas juste un prince de Dieu. Il n'est pas juste un étranger parmi maintenant il a pris possession de nos terres. C'est différent. Là, tout d'un coup, les données changent, mes amis. Les données changent. Verset 20 le champ à la caverne qui y est demeurent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Cette terre est durée jusqu'à présent. Hallelujah Abraham. Cela fut la première terre dont Abraham a pris possession. Mais il fallait encore trois siècles, trois siècles encore avant que tous les enfants d'Israël prennent possession de la terre. Et puis, je vais vous dire, selon mes calculs, durant les 2000 ans entre Abraham et Jésus, parce qu'il fut 2000 ans entre les deux, Israël n'a jamais pas une seule fois, même pas pendant une heure, pris possession de toute la terre que Dieu leur a promis. Pas pour un an, pas pour un jour, pas pour une heure. ils ont pris possession de la grande majorité avec Salomon et puis une autre fois avec Ézéchias. Mais il restait toujours des enclaves qui résistaient à la gouvernance d'Israël. et je me demande si la fin peut venir, s'il reste encore une promesse de la part de Dieu qui n'est pas encore accomplie. Bon, ça c'est juste une question. Mais encore plus, y a-t-il en toi une promesse que tu as reçue de Dieu dont tu n'es pas encore pleinement entré, que tu n'as pas encore pleinement pris possession ? Et nous avons cet héritage en Dieu. Et même au-delà des promesses que Dieu t'a données, personnellement, nous avons des promesses absolument gigantesques dans la Bible, mes amis. Hallelujah. Jésus qui a dit en Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérouber, égorger et détruire. Je suis venu, Jésus dit. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Wow ! Que mes brebis soient dans l'abondance. Dieu, il veut que tu sois dans l'abondance. Dis à ton voisin, il veut que tu sois dans l'abondance. Demande-lui maintenant, es-tu dans l'abondance ? S'il dit non, dis-lui, je prierai pour toi. Dis-lui, de mon abondance, je te donnerai. Chaque fois, les gens parlent de moins en moins. Mais as-tu déjà une idée de tout ce que tu as reçu de Dieu ? As-tu une idée de cet immense trésor ? Ce camp de mon cœur ? Si je te dirais aujourd'hui que j'ai vu mon conseiller à la banque CIC cette semaine, qui n'est pas faux d'ailleurs, mais le reste c'est une histoire, d'accord, ok ? Et que mon conseiller m'a dit, Robert, on tient tellement à ton église que nous avons décidé pour tout membre qui vient de chez nous, on va leur donner 10 000 euros. On va créditer leur compte avec 10 000 euros par personne. Et que je vienne ici vous annoncer que pour ceux qui viennent à la banque CIC, c'est une histoire, d'accord, tous les internautes, et ce n'est pas une pub pour la CIC, d'accord, ok ? Mais que tous ceux et celles qui vont au CIC cette semaine, vous aurez 10 000 euros et vous êtes là. Qu'est-ce qu'il a dit le pasteur ? Oh là, quand même, cette semaine, j'ai un agenda dont faire, franchement, faire encore un truc de plus. Le pasteur toujours me demande de faire des choses et, oh, c'est fatigant cette église, toujours, il faut faire, il faut faire, oh là là. Franchement, je ne pense pas que j'aurai une telle attitude. N'est-ce pas ? Franchement, je pense que si je disais qu'aujourd'hui, les dix premiers qui arrivent, la salle de culte se libérera tout de suite et puis tout le monde ira courant au CIC. Je suis sûr. Pour 10 000 euros. Mais avez-vous une idée de ce que Dieu a fait pour vous ? Parce qu'il a fait quelque chose largement au-delà des 10 000 euros. Hallelujah. Qu'il nous a donné par Jésus-Christ, il nous a donné la vie éternelle et ce n'est pas ton choix. C'est Dieu qui a dit Sam, je veux vivre éternellement avec toi. Médéric, je veux vivre éternellement avec toi. C'est Dieu qui le dit. Dieu a regardé à travers l'éternité et il t'a vu. Il t'a vu. Pas juste ton pasteur, pas juste ton voisin, il t'a vu toi. Il a dit je veux vivre éternellement avec toi. Donc, je donne mon fils unique pour que je puisse vivre éternellement avec toi. Et les gens disent vivre au ciel. On va faire quoi là-haut ? Est-ce qu'on va s'ennuyer ? Est-ce qu'il va y avoir un Xbox là-haut ? On va faire quoi là ? C'est juste chanter, prier, je ne sais pas, franchement, chanter, prier, ça ne m'intéresse pas trop. Mais vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend là-haut. Et c'est Dieu qui décide, mes amis, je veux vivre avec toi. Il t'a donné le pardon des péchés. Un grand prix. Alléluia. Il a dit, tu n'as plus besoin de vivre avec ce lourd sac à dos sur ton âme. Tu peux te libérer et j'ai payé le prix pour que tu sois entièrement libre. Alléluia. Il nous a donné la délivrance. Il a dit que tu n'as plus besoin de vivre sous les malédictions du passé, de vivre sous l'emprise du passé, que je te libère. Quand je te pardonne, je te libère. Alléluia. Voilà ce que Dieu a fait pour toi. Il a donné un amour, mes amis, un amour que l'être humain n'arrive jamais à comprendre car c'est un amour divin, un amour pur. Alléluia. Ce n'est pas un amour avec une sorte de mobile secondaire. Il ne faut jamais douter l'amour de Dieu. Il t'aime, point barre. Alléluia. Il t'aime parce qu'il a choisi de t'aimer. Alléluia. Il a donné la joie, mes amis. C'est quoi la joie? La joie est plus que le bonheur. La joie, c'est le bonheur au milieu des épreuves. Et ça, le monde ne peut pas comprendre. Alléluia. Je ne veux pas juste être heureux, je veux être dans la joie. Alléluia. Car dans la joie, mes amis, je peux me sacrifier pour la gloire de Dieu dans la joie. La Bible dit que c'était pour la joie. Jésus s'est livré à la croix. Alléluia. Si Jésus a pu le faire, qu'est-ce que toi et moi pouvons faire par la joie de Dieu? Alléluia. Mais ça, c'est mon héritage. Ça m'appartient. Alléluia. 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 Et puis, si on parle de la paix de Dieu, la paix n'est pas l'absence du stress, mes amis. La paix, c'est la prospérité et l'abondance au milieu du stress. Alléluia. C'est pour ça que le repos vient de Dieu, mais pas les vacances. Il ne faut jamais partir en vacances, partir en repos. Tu peux faire des vacances, ok, il n'y a pas un péché de faire des vacances, mais il vaut mieux de se reposer. Alléluia. Amen. Parce que la paix de Dieu, mes amis, c'est l'abondance, la prospérité. Je prospère malgré ce qui se passe dans le monde. Tu te stresses, mais moi, je ne me stresse pas. Tu t'inquiètes, mais je ne m'inquiète pas. Tu vois, je vais être entouré de gens qui fument, mais moi, je ne fume pas. Je n'ai pas besoin de laisser ton stress me polluer. Si tu as un problème avec la vie, je sympathise avec toi, j'ai de la compassion pour toi, mais je ne vais pas me soumettre à ton stress. Parce que moi, je suis connecté à mon héritage céleste. Y a-t-il un amène dans la maison? Je suis connecté à mon héritage céleste. Alléluia. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a fait trois choses que nous devons faire aussi. Pareil. Et je finis avec ça. Aujourd'hui, comme Abraham, il a quitté son pays pour aller recevoir son héritage. Toi aussi, mon ami, il faut que tu laisses derrière ton pays. C'est quoi ton pays? Ton pays, c'est tout ce qui existe dans le monde qui te donne ton identité. Maintenant, je suis pour l'éducation, mais si ton diplôme est la chose qui te donne ton identité, il faut laisser ton diplôme. Ok, tu es belle. Amen. Parce qu'on n'a pas de moche dans l'église. Mais si ton apparence physique te donne ton identité, il faut laisser derrière ton apparence physique. Parce que ce n'est pas ça ton identité. Ton héritage vient de Dieu, mes amis. Alléluia. Amen. Ton héritage vient de Dieu. Mais Abraham, il a quitté tout ce qui lui donnait son identité. C'était obligatoire dans le plan de Dieu. Il faut laisser une chose pour recevoir une nouvelle chose. Et puis, je vois que c'est un énorme problème avec des chrétiens. Parce que ce n'est pas tout à fait, on n'a pas vraiment de problème à accepter Christ. Mais on a un grand problème de laisser derrière tout le reste. et en conséquence, on vit un petit peu comme un schizophrène. Le problème, c'est que la Bible nous dit en Jacques chapitre 1, un schizophrène ne reçoit rien de Dieu. Et à la fin, tu vas juste te sacrifier le petit plaisir qui est dans le monde et tu ne vas jamais entrer dans les grands plaisirs de Dieu. Il faut s'abandonner entièrement à Dieu. Alléluia. Si tu n'as jamais accepté Jésus Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur dans juste un instant, halléluia, après quelques chants d'adoration qu'on va chanter dans un instant, je vais vous donner l'occasion de venir et donner ta vie à Jésus. Mais peut-être que tu as déjà prié une prière là où tu as dit Seigneur, ok, je te donne ma vie, mais il y a toujours cette lutte à l'intérieur avec qui tu es parce que tu es toujours attaché à ces choses dans le passé et Dieu te dit ok, laisse ces choses et viens à moi. Viens à moi. Aujourd'hui, c'est le jour. Hallelujah. Et déjà, je ressens, il y a quelques-uns, vous luttez à l'intérieur de vous. Mais il faut juste déclarer aujourd'hui, il faut prendre courage et dire ok, aujourd'hui, je ne lutte plus. Je m'abandonne. Je me donne à Dieu. Deuxième chose, Abraham s'est abandonné au plan de Dieu pour sa vie. Il a dit Seigneur, tes plans sont mieux que les miens. Tes plans, ton chemin est mieux que les miens. Donc, j'accepte tes plans. Tu dis, mais il faut que je sache quels sont les plans de Dieu avant que je les accepte. Faux. Ça ne marche pas comme ça. N'est-ce pas, les chrétiens? Tout à fait. Tu signes un chèque en blanc. En fait, tu donnes ton chèque à Dieu. et tu dis, Seigneur, sans connaître tes plans. Tu dis, mais s'il m'envoie dans un pays où je ne veux pas aller? Peut-être, mais s'il le fait, il te donnera la joie. Franchement, est-ce que vous avez une idée de la région où j'ai dit, Seigneur, j'irai où tu veux sauf là? Devinez. Je n'avais pas spécifié la France, mais j'ai dit l'Europe, Seigneur. J'irai où tu veux, mais sauf en Europe, Seigneur. S'il te plaît, nous Paris. J'irai où tu veux, mais sauf, ne m'envoie pas en Europe. 26 ans maintenant. Dans quelques années, encore deux ans, j'aurais passé la moitié de ma vie dans ce pays. C'est incroyable. Incroyable. Hallelujah. Donc, en tout cas, mais il faut, il faut s'abandonner au plan d'autre. Et puis, numéro trois, numéro trois, et on va parler de ça la semaine prochaine. Il faut s'engager avec le peuple de Dieu. Il faut vraiment prendre sa part dans la terre. Abraham, il a payé pour acheter une terre. C'était un homme richement béni de Dieu. Richement béni, personnellement. mais il n'avait jamais acheté de la terre. Et je vois tellement de chrétiens et nos églises aujourd'hui, parce qu'on est dans une société de consommation, on a cette mentalité dans la tête, je ne peux, je peux juste venir manger ce que je veux, laisser ce que je ne veux pas et je n'ai pas besoin de faire les vaisselles après. et en conséquence, nos églises, petit à petit, se transforment en entreprise et on perd l'esprit de la famille. Ok? Si vous mangez chez moi, vous êtes mes invités. Amen. Et vous ne faites pas les vaisselles à la fin, mais mes enfants, oui. Les enfants vont faire avec moi, je vais ranger aussi la table, ok? Mais on incite nos invités à la table et nous les honorons. Mais les membres de la famille bossent. Dis à ton voisin, est-ce que tu bosses ici? Ok? Parce que tant que vous n'avez pas, tant que vous n'avez pas acheté de la terre et regardez, Abraham a dû attendre la mort de son épouse. Il a dû attendre la mort de quelque chose pour qu'il soit poussé par Dieu d'aller jusqu'où Dieu voulait l'amener d'acheter la terre, prendre possession de la terre. Pas juste vivre sur la terre et profiter de la terre, mais acheter de la terre. Alléluia. Et que tu sois appelé à cette église ou à une autre église locale, ça m'est égal. Quoique je pense que la nôtre est la meilleure. Mais bon, bref, ça c'est une autre question. Mais que tu sois appelé ici ou ailleurs, peu importe, mais il est temps, mes amis, il faut que tu décides, ok, je serai quelqu'un, j'achète la terre. N'attends pas la mort de quelque chose pour que tu sois poussé d'en prendre position. tu dis, mais je ne suis pas sûr que j'aime cette terre. J'aimerais voir les terres qui existent ailleurs. Il n'y a aucun problème. Ok, mais tôt ou tard, pour que tu entres dans le plan de Dieu pleinement, il faut que tu achètes la terre. Parce que tant que tu n'achètes pas la terre, la promesse de Dieu ne pourrait pas s'accomplir dans sa plénitude. Et en conséquence, tu n'auras rien à laisser à tes enfants. Et je dirais, par l'acte d'Abraham, les enfants d'Israël avaient droit à revenir trois siècles plus tard et prendre position de toute la terre. Parce qu'au moins, il y avait cet acte de foi, cet acte de position. Je suis devenu propriétaire de la terre que Dieu m'a donnée. Allez, levez-vous s'il vous plaît, si je peux voir le groupe de louanges. Alléluia. As-tu pris possession de ta terre? Alléluia. Et pendant ce temps d'adoration, j'aimerais vous encourager vivement. Mets le cœur devant Dieu. Mets ton cœur devant Dieu.